En 2019 et 2021, puisque avec la pandémie, je suis restée plus longtemps à Orsay, donc j'ai été artiste associée pendant ces deux années au musée. Et c'est un espace qui m'a été donné, un espace d'exploration et aussi un espace où j'ai pu créer, inventer des manifestations et inviter d'autres artistes aussi à passer ce temps avec moi. Il y a eu un projet qui a été important, qui a été un projet qui s'appelait l'Arcelivre, qui celui-là a été mené avec des élèves qui étaient en art plastique dans un lycée d'Amiens. Et ce qui m'avait intéressée à ce moment-là, c'était de pister dans Orsay les tableaux qui représentaient des scènes de lecture, notamment qui établissaient une sorte de peindre-lire. Comment est-ce qu'on représente l'expérience intérieure de la lecture, cette espèce de plongée en soi. Et ce premier travail qui s'est étalé sur deux années et qui a donné lieu à une exposition sur la passerelle, ce premier travail a eu pour pivot ce tableau de Fantin Latour qui s'appelle La Liseuse. Alors il y avait certes d'autres tableaux. On avait regardé l'atelier de Courbet, le portrait de Zola par Manet. Il y avait d'autres tableaux qu'on avait convoqués, mais pour moi, ce qui avait appelé en fait ce travail sur la peinture de lecture, c'est ce tableau de Fantin Latour qui s'appelle donc La Liseuse, que je trouve extraordinaire parce que pour le coup, c'est un tableau où le livre n'est pas un signal, un symbole qui indiquerait une position sociale, une position intellectuelle, par exemple comme dans le portrait de Zola par Manet. Ce n'est pas non plus un objet de décoration. Et surtout, le personnage, enfin cette liseuse tient le livre, donc il y a l'idée d'une première appropriation. Et pour moi, c'est un des tableaux les plus forts pour représenter cette scène de lecture. Alors la lecture, elle n'a évidemment pas toujours été une lecture silencieuse. C'est aussi un phénomène qui s'est construit dans le temps, l'idée de lire en soi. Donc ça, on avait pu le voir avec les élèves et il y avait cette idée vraiment de l'appropriation de la lecture. Et ce tableau est extraordinaire. On sent la concentration de cette jeune femme qui est extrêmement tenue, qui a cette posture assez sage dans ce grand canapé rouge. Cette couleur pourrait faire allusion à la sentimentalité, l'espèce de passion de ce qu'elle est en train de lire. Et alors, il y a ce livre ouvert avec aussi le col de son corsage qui, on a l'impression que ça réplique finalement deux pages blanches et la lumière qui vient sur son visage. Et j'avais l'idée que peut-être que le peintre avait voulu nous indiquer la trajectoire du sens en fait du livre au col et jusqu'à la lumière sur son visage. Et puis, il y a deux livres qui sont un peu désactivés aussi dans le coin là en bas. Et pour moi, c'est une peinture extrêmement forte avec les yeux clos. On sent que ça se passe à l'intérieur, voilà, en elle. Il y a cette expérience de la lecture. On sent le silence aussi. Peut-être même, on pourrait l'entendre respirer doucement. Et c'est une peinture qui m'émeut extrêmement. Je trouve qu'il y a peu de peintres qui ont aussi justement représenté la lecture en soi, la lecture silencieuse. Parce que les liens évidemment entre Orsay et la littérature sont très forts. Il y a ce grand portrait de Proust, jeune homme. Il y a le portrait de Verlaine. Et il y a aussi la peinture d'une époque. Et c'est vrai que ça m'a intéressée immédiatement de voir les liens entre le musée et puis la scène intellectuelle, la scène littéraire. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a pu explorer avec les élèves et que moi, j'ai essayé d'explorer aussi tout au long de ces deux années à Orsay. Être présente à Orsay, ça impliquait quand même beaucoup d'exploration. Je le redis, la dimension de l'établissement, la dimension du musée est absolument impressionnante. Et évidemment, la richesse des collections, elle est inépuisable. Et évidemment que certains tableaux, on arrive peu à peu à faire histoire avec eux. C'est-à-dire qu'il faut être assez attentif à ce qu'on ressent. Et certains tableaux provoquent quelque chose qui finalement va se déployer dans le temps. Et ça a été le cas pour ce tableau que j'aime beaucoup, qui s'appelle Un coin d'appartement, qui est un peu comme la liseuse Mon tableau d'Orsay. Alors, ce que j'aime dans ce tableau, et j'ai d'ailleurs invité des écrivains à venir en parler en 2019, c'est l'idée de la fenêtre, l'idée que le peintre va, par le format même du cadre de la toile, créer une sorte de fenêtre, un format sur un sentiment, une situation, un motif. Et finalement, que ça nous appelle vers un autre monde. Là, ce tableau est axé extraordinaire parce que finalement, il y a deux fenêtres. On pourrait dire qu'il est traversant. Il y a cette fenêtre, cette espèce de trouée que Monet crée entre les bambous et les rideaux auxquels les bambous se confondent. Donc, cette espèce de trouée qui est aussi une trouée de rêverie, d'imaginaire. Et cet enfant qui finalement est dans une forme de contemplation, cet enfant qui est immobile et qui finalement regarde, nous regarde. Et nous, on regarde cet enfant. Donc, il y a une espèce d'échange et puis derrière, il y a une autre fenêtre qui ouvre sur un autre décor qui est possiblement celui de la ville. On ne sait pas trop dans ce tableau où est l'intimité, où est le dehors, où est le dedans, où est l'extérieur, où est l'intérieur. La circulation totalement traversante du tableau est quelque chose qui me trouble beaucoup. Il y a une silhouette de femme, probablement, qu'on imagine être la mère de l'enfant qui est vraiment dans le fond, la mère ou en tout cas la femme qui s'occupe de lui, qui le garde dans cet après-midi. Il y a ces espèces de planches qui remontent aussi jusqu'à la moitié du tableau, comme un espèce de théâtre. Et ce tableau, pour moi, je l'avais choisi d'ailleurs quand il y a eu cette soirée autour des fenêtres. On s'était inspiré de la phrase de Baudelaire qui dit qu'il n'y a pas plus chose plus passionnante qu'une fenêtre éclairée la nuit. On voit la vie des êtres. Et j'avais le sentiment que Monet ouvrait une fenêtre finalement sur une scène intime qui est peut-être une scène d'enfance, une scène aussi de l'ennui de l'enfance, du désœuvrement de l'enfance, de la rêverie de l'enfance, du fait d'être un peu comme ça dans un coin, peut-être au coin, le titre du tableau, donc c'est un coin d'appartement. Peut-être au coin, peut-être est-il, on l'a peut-être la tombe privée de sortie. En tout cas, il y a toute une histoire. Ce qui me touche à Orsay, c'est aussi le potentiel narratif d'étoiles, c'est-à-dire que l'étoile, elles vont raconter des histoires et on peut les investir aussi comme ça, c'est-à-dire comme des petites narrations, des petites narrations intenses dans des cadres et qui nous sont offertes. Et ça, je trouve que c'est un musée pour ça qui est vraiment extraordinaire, c'est cet aspect narratif parfois très romanesque de certaines toiles. Il y en a partout autour de moi dans cette grande salle des impressionnistes. Mais pour moi, ce tableau-là est peut-être le début d'une histoire. Il y a quelque chose qui se noue dans cet enfant qui nous regarde. Cette lumière traverse différents espaces, du plus public finalement au plus intime, avec cette espèce de couleur assez sombre. Lui-même n'est pas très, très visible. Et voilà, je trouve que c'est un tableau, sa construction est remarquable. Et voilà, c'est une trouée aussi vers la fiction. C'est ce que m'évoque ce tableau. Et c'est vrai que je suis venue à Orsay un peu avec cette idée d'être un auteur de fiction. On est ici dans la grande salle des impressionnistes. Et c'est vrai que je pense que pour tout le monde, Orsay, c'est d'abord le musée de l'impressionnisme et aussi le musée des chefs-d'œuvre. C'est le musée des tableaux mondialement connus. C'est la renommée mondiale d'Orsay. Et quand je suis arrivée, c'est vrai que j'étais un peu impressionnée aussi par la richesse des collections. Et peut-être qu'un moyen, c'est aussi d'abord de prendre son temps, de venir souvent. Mais c'est aussi peut-être parfois de choisir des tableaux et d'en faire finalement des centres à partir desquels rayonner. Et un de ces centres, c'est ce tableau de Monet, les Coquelicots, à partir duquel on a imaginé, avec Emmanuel Ecotia, cette déambulation autour de l'idée de l'herbe. Alors pourquoi ? Parce que c'est vrai que quand moi je suis arrivée, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était l'idée que Orsay était d'abord une gare avant d'être un musée. Et pas n'importe quelle gare. Une gare qui justement permettait aux peintres de sortir des ateliers et finalement d'aller peindre sur le motif dans la banlieue de Paris, ce qui était à l'époque en fait la campagne. Là, c'est un tableau qui est peint à Argenteuil. Il y avait ces destinations. Et on se disait aussi que l'invention de la peinture en tube, de la couleur chimique, etc. permettait aux peintres de sortir de l'atelier. Et donc, il y a immédiatement cette idée de gare, de mouvement, de train. Il y a pas mal de gares qui sont représentées, de ponts qui ont été peints comme des motifs finalement, à la fois peut-être d'une forme de modernité, peut-être d'une forme de progrès, et en tout cas d'une société qui change et d'une société qui bouge. et la peinture bouge aussi. Et peut-être que Monet le dit très bien. Et alors, ce que je trouve merveilleux dans cette toile de Monet, c'est précisément qu'il y a cette idée de contact avec la nature, mais sous une forme très libre, très sensuelle. On voit que la hauteur de l'herbe atteint finalement quasiment la moitié de la hauteur du tableau, dans cette idée qu'il y a une forme d'enfouissement du peintre dans la nature, et l'enfant finalement se confond presque avec un coquelicot, avec le ruban qu'il y a sur son canotier. On descend dans l'herbe, on descend dans la nature, il y a cette sensualité, ce côté un peu aérien aussi qui est très fort, la délicatesse du ciel, cette espèce de lumière un peu aussi peut-être d'été. Les coquelicots, c'est une fleur d'été, la gaieté, la joie. Et je trouve que c'est un tableau à partir duquel on peut commencer à graviter en faisant une espèce de toile concentrique autour de laquelle finalement aller explorer ces grandes salles très impressionnantes. Et on va y retrouver justement d'autres aplats herbeux, notamment le déjeuner sur l'herbe de Manet. Et cette idée que l'herbe est un aplat, c'est aussi on est en plan immanent, c'est le plan de la sensation. L'homme prend pied dans la nature et le peintre va peindre sur le motif. La nature est à portée de main. Et voilà, je trouvais ça magnifique de restituer aussi ce mouvement dans ce qui a été un peu aussi ma présence ici. J'ai aimé aller pister ce mouvement et finalement cette vie qu'on a essayé d'attraper par le plan du pré, du paquage de l'herbe de la prairie. Ce motif de l'herbe dans ce tableau d'Émile Bernard, il prend une toute autre dimension. C'est un motif qui m'a vraiment intéressée quand je suis arrivée à Orsay. Donc j'ai un peu envisagé comme ce grand musée où l'on pouvait suivre les pistes de l'herbe. Dans ce tableau, c'est tout autre chose qui était en fait traité 15 ans avant, parce que là c'est un tableau de 1888 par Monet dans les coquelicots, comme une sensation, une sensation qui appelait un enfouissement. Il y avait la sensualité de l'herbe, une idée de la liberté aussi, quelque chose de très aérien. Là, ça devient complètement autre chose, c'est symbolisé. C'est un tableau que je ne connaissais pas, c'est un tableau que j'ai découvert et que j'aime énormément, aussi parce qu'il présente cette jeune fille Madeleine rêvant les yeux ouverts, couchée dans l'herbe. Et on voit là que l'herbe est symbolisée et que c'est une herbe réminiscente, c'est une herbe rêverie, c'est un tapis où rêver. Madeleine a les yeux ouverts. On voit aussi que ce que j'aime énormément, c'est que cette herbe piquetée de marguerite, finalement de petites fleurs blanches et l'avene en haut qui coule derrière les arbres. Finalement, dans la tenue, dans la robe de Madeleine, dans cette espèce de vert dont j'accotais, j'aime beaucoup cette citation, dit que c'est la couleur qui accorde la nuit et le jour. Et là, on peut dire qu'elle accorde donc la rivière, les prés. Et puis, c'est un bois symbolique. Il y a ces grands fûts noirs. C'est les bois autour de la veine. Et le corps de Madeleine est un peu comme une gisante. On dirait d'ailleurs une espèce de bas-relief. Elle est cernée de noir et son visage est très clair. Elle a ses grands yeux ouverts qui font écho à sa robe. Et pour moi, ça prolonge totalement le geste de Monet. On passe de la sensualité à quelque chose de plus symbolique, plus intérieur, qui est totalement cette histoire de rêverie, de mémoire. Et on voit que la nature, là, contamine totalement la robe de Madeleine, qui est d'ailleurs la sœur du peintre. Et Madeleine, je me suis pas mal intéressée à elle pendant que j'étais justement à ces années orcées. En fait, tous les garçons de la bande, ses husiers, etc., Gauguin étaient tous amoureux d'elle. Et la représenter au bois d'amour, c'est aussi représenter cette jeune femme en proie, finalement, aussi à ses pensées amoureuses, ses pensées sentimentales. Et finalement, ça abolit aussi ces grands fûts noirs un peu sévères. Pour moi, ce tableau-là, il vient achever aussi cette espèce de piste de l'air. On voit que c'est presque la représentation, finalement, aussi du grand bas du tableau, cette espèce d'axe horizontal qui vient faire opposition à ces grands fûts verticaux. Finalement, cette représentation du bas du tableau, on dirait qu'elle est presque solide, minéralisée. On n'est plus dans l'impressionnisme de Monet, mais beaucoup plus dans quelque chose de symbolisé et finalement, pour moi, qui regarde immédiatement vers la poésie. C'est un tableau, pour moi, qui regarde immédiatement vers la poésie. Et je trouve qu'à Orsay, ça m'a beaucoup touchée aussi de mettre en relation toujours, finalement, les gestes des peintres et puis ce qui était des ouvertures vers le poème. Et pour moi, Madeleine au bois d'amour, c'est une espèce de fenêtre extraordinaire sur ce qu'est un poème. C'est un tableau qui, pour ça, je trouve, m'émeut énormément, avec aussi, évidemment, la position de la main, quelque chose d'extrêmement abandonné et de rêveur. Et voilà, pour moi, ça ouvre vers autre chose, un espèce d'au-delà de la peinture. Je trouvais que c'était intéressant aussi de montrer ce tableau. Alors, on est ici sur la passerelle du quatrième étage d'Orsay, où se trouve cette exposition qui s'appelle Légende des réserves, que l'on a créée avec Jean-Philippe Delhomme. Alors, c'est un projet sur lequel on s'est vraiment rencontrés. Moi, quand je suis arrivée à Orsay, j'avais eu cette idée immédiatement d'aller explorer les réserves. On pourrait se dire comme s'il n'y avait pas assez de choses à voir. Il fallait toujours essayer d'aller voir ce que l'on ne pouvait pas voir. voir Orsay aussi comme une espèce de grand corps avec des souterrains, avec des galeries plus obscures, et avec toute cette circulation des œuvres en galeries liées à la restauration, liées au prêt, liées à la documentation, au travail des chercheurs. J'avais aussi envie de le faire voir, d'exaucer un peu tout ce qu'on ne voit pas et tous ces métiers aussi qui se situent dans les réserves. Il se trouve que Jean-Philippe Delhomme avait également très envie d'aller explorer tous ces lieux déjà qui recèlent des œuvres que l'on pourrait dire désactivées puisque non regardées. C'est quoi la vie des œuvres quand elles sont sur des portes grilles et qu'on ne les voit pas ? On est arrivé, je pense, avec un imaginaire qui était celui du trésor, de la caverne d'Ali Baba, etc. On s'est retrouvé finalement dans des lieux qui étaient beaucoup plus rationnels, des lieux qui étaient des lieux de travail déjà, des lieux où la sécurisation et le regard sur les œuvres étaient extrêmement nouveaux. Notamment, moi, ce qui m'a assez bouleversée, c'est de voir qu'on s'avançait vers les œuvres sans l'appareil, sans la mise en scène, sans la lumière, sans les cartels, sans la muséographie que l'on pouvait voir en scène. Qu'est-ce que ça donne de voir une œuvre quand elle tombe vraiment devant vos yeux, dans sa matérialité, dans une espèce d'aspect très cru, très âpre ? On s'est posé ces questions. Moi, j'ai essayé de noter mes impressions et ce qui a été magnifique, c'est de voir les toiles que Jean-Philippe a rapportées de ces espèces de plongées d'immersion dans les réserves d'Orsay. Finalement, Jean-Philippe a réalisé des sortes de peinture de peinture. C'est-à-dire qu'il a peint des œuvres que l'on peut reconnaître, qui sont évidemment très identifiées. Il les a peintres, il les a recadrées, il les a déplacées. Et ce qui est étonnant dans son travail, c'est évidemment pour moi les cadrages. C'est-à-dire que c'est toujours des cadres qui font voir finalement l'aspect très prosaïque des réserves et d'endroits où sont conservées les œuvres. Mais aussi, finalement, l'œuvre tournée d'une manière que l'on ne voit jamais. L'œuvre un peu bancale, mise dans un gerbeur, dans un chariot. Des œuvres qui sont plus fragiles et en même temps très vivantes, très réelles. Et cette vie des œuvres, on a cherché à la capter ensemble. Moi, avec des espèces de prélèvements de notes dont j'essayais après de faire des petits textes en fragments. Et lui, cette trentaine de toiles qui sont aussi comme des fenêtres sur les réserves, comme des aperçus. On peut penser à cette histoire de Baudelaire, les choses vues, les choses aperçues. Ce que l'on capte dans un format, dans une focale parfois réduite. Le détail qui est alors très saillant et que l'on n'aurait pas remarqué. Et Jean-Philippe, il a fait tout ce travail-là, un peu de déstabilisation, de perturbation, mais toutes les œuvres sont là. Je suis très heureuse et assez fière qu'on ait fait ce travail ensemble. Et je trouve que ça restitue assez bien à la fois le secret, l'aspect quand même très énigmatique de ces lieux où sont conservées des œuvres, où elles sont, où elles circulent, où on les regarde, on les prête, on les étudie. Et puis, voilà la manière dont lui les a saisis vraiment comme un peintre. Et c'était beau de voir ce peintre peindre des chefs-d'œuvre en fait. Ça, je trouve que c'est magnifique. Merci. 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 Merci.